Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parole du film Allier, le nouveau long métrage de Robert Zemeckis. L'histoire c'est celle de Max Vatint qui est un officier de la section V basée à Londres et qui va se retrouver chargé d'une mission où il va devoir assassiner un gouverneur nazi à Casablanca et pour cela il va faire équipe avec Marianne Beau Séjour, une agent française qui va lui filer un coup de main là-bas. Alors oui, je préfère résumer uniquement ça, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce. Parce qu'en gros, le film a une deuxième partie que la bande-annonce spoil mais complètement ouvertement en n'en ayant rien à faire comme si ça n'était pas grave parce que il est évident que Paramount avait peur que le film ne marche pas si on ne résumait l'histoire qu'à un début de romance sur fond d'assassinat de gouverneur nazi. Et là, on va tout de suite pointer du doigt ce qui fait que ce film est condamné à foirer sa carrière en salle. La campagne promo est loupée. Vous n'allez pas voir un thriller d'action ou même un blockbuster en allant voir Alliés. Vous allez voir une romance sur fond d'histoire, de manipulation, avec un ton orienté vers le thriller. Voilà, vous avez le truc posé. Et une fois que ça s'est posé, vous allez prendre un pied monumental avec Alliés parce que c'est un très beau film que nous offre Robert Zemeckis ici. C'est vraiment un long-métrage d'une efficacité, d'un dynamisme et d'un respect cinématographique extraordinaire. Mais il y a quand même des petits défauts. Comme toujours, quand un film veut essayer de rendre hommage à une certaine vague du cinéma américain et là, en l'occurrence, c'est une certaine vague qui est plus basée dans les années 50 qui est très référencée de 1 au film Casablanca, de 2 au cinéma d'espionnage des années 50 américain et de 3 au cinéma de Howard Hawks. Le scénario signé par Stephen Knight, à qui on levé dernièrement le long-métrage Locke, est extrêmement intelligent parce qu'il a ce découpage en deux temps. Il a cette première partie qui se passe à Casablanca qui est vraiment de l'ordre de la découverte de la romance et surtout d'un placement du jeu entre les deux personnages principaux qui, dans le deuxième temps du long-métrage, va avoir un impact extrêmement fort sur le spectateur parce que vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant dans la construction des personnages. Il y a tout de suite une position de dominant-dominé qui est placée dès la première partie. Dans la première partie, c'est clairement Marianne qui est la dominante et c'est Max qui est dominé. Mais il l'accepte. Comme si, étrangement, il savait que dans la deuxième partie, il allait devoir inverser les positions et essayer de comprendre la place qu'il a vraiment par rapport à cette femme. De toute façon, tout le film est basé là-dessus. Et c'est assez fascinant parce que le contexte, les différents personnages, les points de vue, le jeu de manipulation, le regard qu'on doit porter sur l'autre, tout ça mène à une forme de jeu pervers qui fait en sorte que lorsqu'on est devant le film, on n'est pas simplement dans une immersion premier degré, on va dire, avec le personnage de Max. On n'est pas simplement en train de s'identifier à lui. On est également autant dans la réflexion que lui. Parce que l'écriture de Stephen Knight joue beaucoup sur le fait que chacune des phrases des personnages, chacun des jeux, chacune des interprétations que l'on peut avoir d'une action d'un individu par rapport à un autre peut avoir 40 sens à partir du moment où on décide de l'interpréter et on se sent obligé de l'interpréter parce que c'est ce que veut l'écriture et c'est ce que veut le rapport qu'entretiennent tous les personnages. Et le fait de placer ça en temps de guerre et vraiment en pleine guerre, on n'est pas genre en 45 à la veille de la fin de la guerre ou en 40 alors que la guerre vient à peine de commencer, on est en 43. la guerre est bien implantée, elle est là, les nazis sont partout en France ou presque, ils ont vraiment dominé une grosse partie de l'Europe donc résultat il y a cette espèce de gangrène qui ronge chaque être humain et qui fait que personne ne se fait confiance. Et ça l'écriture de Stephen Knight, elle a réussi parfaitement à la retranscrire. La mise en scène de Zemeckis, Zemeckis est un génie de la mise en scène, il n'avait plus besoin de le prouver, mais là il le fait très bien parce que si jamais vous avez un doute sur le ton que veut prendre le long métrage en vous disant ouais ça va être un gros frileur d'action, dès les premières minutes vous allez déchanter. Parce que Zemeckis pose un style extrêmement suave, délicat, lent et vraiment romanesque. On est purement dans l'hommage du cinéma des années 50 avec la technique et les moyens de notre époque. Ce qui fait qu'on a un espèce d'objet totalement hybride. On a une fascination d'un cinéaste pour un cinéma qui n'existe plus mais qui l'a fasciné et qui a formaté sa manière de concevoir le 7e art. Et c'est là en fait qu'il y a le plus grand défaut du long métrage c'est qu'il est tellement fasciné Zemeckis par ce cinéma là et il veut tellement lui rendre hommage au travers de ce film que résultat il oublie presque de créer une identité propre à son long métrage. Ce qui fait que par moment le film n'est pas aussi inventif que pouvait l'être The Walk par exemple qui est sorti l'année dernière. The Walk c'est un film qui réinventait constamment la manière de concevoir un film dans le sens avec les tons, avec les gestes, avec les mouvements de caméra, avec la 3D, avec plein de petits trucs comme ça. Là on est moins là dedans. On est plus dans un film qui est un hommage pur et Zemeckis le conçoit vraiment en tant que tel. Ce qui fait qu'il y a 2-3 instants où il y a un espèce de mix hybride entre une technique moderne et une conception ancienne. Et par moment ça passe super bien. Et il y a d'autres moments où il y a des petits problèmes de rythme. Et c'est pas super. Mais comme le disait mon collègue Jean-Michel Missich qui l'a très très bien dit les cinéphiles vont bander sur ce long métrage. Vraiment. Ils vont kiffer le fait de voir toutes les références, le fait de voir tous les hommages. Ils vont adorer. Vraiment ils vont adorer. Mais voilà. Il y a ce petit défaut où s'arrête l'hommage et l'irrespect presque de cet hommage qui devient à la fois irrévérencieux et respectueux. Enfin il y a tous ces petits détails. C'est un petit peu dommage. Au niveau du casting. Alors. Le casting. On a surtout les 2 acteurs principaux. Au niveau des acteurs secondaires. Jared Harris est vraiment excellent. Auguste Dill est très bien également. On a Matthew Goode. On a Lizzie Kaplan. Bon Lizzie Kaplan elle est pas extraordinaire mais elle a un petit rôle. Et Matthew Goode aussi. Mais voilà. Il fonctionne plutôt bien. Le souci c'est que Marion Cotillard est bien. Elle est pas extraordinaire mais elle est vraiment bien. Il y a 2-3 scènes où elle est vraiment impactante. Et la fin elle arrive à la transcender totalement. Mais Brad Pitt. Son jeu est sympa. Mais il y a des moments où l'émotion elle arrive pas à transcender l'écran. Et ça pose un petit peu problème parce qu'il est vraiment notre véhicule émotionnel et d'identification tout au long du film. Il y a des moments où on est impressionné parce qu'il impose une carrure. Mais l'émotion elle a du mal à passer des fois. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même Brad Pitt. Et on s'attendait un petit peu à mieux venant de lui. Et on s'attendait surtout à ce qu'on puisse plus facilement rentrer dans le métrage. Mais au final c'est un film qui est intense à lier. C'est un film qui est fort. C'est un film qui est puissant. C'est un film qui veut nous raconter plein de choses. C'est un film qui est extrêmement respectueux par rapport à un certain cinéma. Qui a plein de petits problèmes de rythme. Et qui reste du tard n'arrive pas forcément tout le temps à se créer sa propre identité. Mais si vous avez l'occasion d'aller le voir. Allez-y parce qu'Allier de Robert Zemeckis c'est vraiment fun. Et c'est vraiment classe comme long métrage. A plus !